SI de masse pour EDF c'est simple 25 millions de clients particuliers donc à chaque fois qu'on fait quelque chose dans le SI c'est 25 millions qu'il faut traiter et donc oui on peut concilier SI de masse dans un groupe industriel et transformation numérique c'est finalement si je prends une image pour les voileux c'est exactement la différence entre partir pour une régate et partir pour la course du rhum tout est dans la préparation pour concilier finalement transformation numérique dans un SI industriel et un SI de masse et bien on fait des expérimentations pour essayer de voir finalement ce qui marche ce qui marche pas et puis après on fait une architecture d'entreprise un plan très planifié et on avance étape par étape pour arriver jusqu'aux résultats en prenant finalement au fur et à mesure les résultats des expés pour améliorer ce qu'on avait prévu initialement. Alors le premier levier à la main d'un DSI c'est de maîtriser le run c'est à dire l'exploitation au quotidien si vos équipes sont monopolisées par la qualité de fonctionnement au quotidien résoudre les problèmes du quotidien c'est mort vous n'avez pas le temps de faire du build donc le premier truc c'est que grâce aux développeurs et on est ici au MDF grâce aux développeurs à la qualité de leur travail on est un SI qui tourne parfaitement au quotidien et une fois que vous avez fait ça et bien avec une architecture d'entreprise qui découpe finalement nos gros systèmes historiques en fonctionnalité et en domaine et bien morceau par morceau petit bout par petit bout on redéveloppe progressivement dans des architectures modernes les systèmes historiques que l'on avait du coup ils sont plus petits ils évoluent plus vite et grâce aux méthodes agiles à l'échelle aux méthodes scrum comment etc on arrive à mener tout ça en parallèle avec à la base quand même un être en fort des compétences je crois que un des secrets de tout ça c'est d'être beaucoup plus compétent qu'on ne pouvait l'être il ya quelques années pour pouvoir mener en parallèle toutes ces transformations et aussi changer la culture d'entreprise qui doit être finalement plus agile moins excellence technique et plus finalement vite pour ramener de la valeur alors essayer de concilier ceux qui veulent transformer les ingénieurs cyber en général ça c'est compliqué mais ce qu'on peut dire c'est qu'il ya une méthode quand même qui fonctionne c'est d'abord de penser la sécurité en amont faire ce qu'on appelle le security by design ou au titre du rgpd le privacy by design et après grâce aux techniques de type dev sec ops automatiser les contrôles sur les développements qui sont faits au quotidien et pouvoir du coup intégrer la sécurité dans le quotidien des développeurs alors les profils que l'on cherche du coup c'est des architectes d'entreprise c'est des ingénieurs cyber évidemment des développeurs et puis deux métiers qui apparaissent qui sont ce qu'on appelle les six ops et le fin ops c'est à dire finalement tout le savoir-faire du quand est ce que je dois aller en cloud jusqu'à quand je dois y rester et qu'est ce que je peux y mettre comme traitement versus ce que je garde pour l'instant dans mes data center historique